Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale en géographie sur la mondialisation et nous allons voir la mobilité de la population. Cette mobilité est permise par le transport aérien et notamment le développement de grands hubs aériens. Ces hubs permettent l'augmentation du nombre de voyageurs. Ce sont de grandes villes mondiales, notamment la principale c'est Atlanta aux Etats-Unis. Ces grandes villes sont également faciles d'accès. Ce moyen de transport se démocratise complètement. Les migrations sont mondiales et on constate une fracture nord-sud. En effet, les migrations peuvent être d'un pays du nord à un autre pays du nord mais on constate principalement que ce sont souvent des migrations venant des pays pauvres en direction des pays riches. En effet, les populations qui migrent cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Ces migrations peuvent être illégales, donc clandestines. Les populations traversent les frontières ou alors traversent la mer. Elles peuvent être également légales. Elles sont encouragées, pour certaines, par les pays développés qui cherchent à récupérer les cerveaux, c'est-à-dire les populations qui ont fait de longues études et qui pourraient servir aux grandes sociétés, ce qu'on appelle le « brain drain ». Certaines migrations légales ne sont pas forcément encouragées par les pays développés mais elles se développent en lien avec la recherche d'un emploi. D'autre part, des migrations internes existent, notamment l'exode rural. Les populations quittent les campagnes pour aller chercher du travail dans les villes et sur les littoraux. On constate l'existence d'une fracture numérique entre les pays intégrés à la mondialisation et ceux qui restent en marge. Les membres de la triade, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon, concentrent 95% des échanges d'informations. Dans les années 1980, Internet apparaît et la téléphonie se développe. Ils permettent d'effectuer des transactions, notamment on voit se développer les échanges immatériels. Cela permet également la délocalisation des productions et la commande à distance de produits. On commande de nos jours de plus en plus par Internet, on se déplace de moins en moins. Cette révolution numérique, elle est source d'emplois, notamment en Inde, au Pakistan et en Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de Terminal et à bientôt chez DigiSchool.